Depuis quelques temps, il intervient dans les moments cruciaux, c'est-à-dire qu'il intervient dans les braquages pour sauver des gens, il défend des femmes qui se font agresser dans la rue, avant la police. Nous sommes actuellement sur Paris où on essaie de recueillir des informations et des avis sur le némésis. Donc on va partir en chasse, pour savoir s'ils suivent le nom de le némésis. Je ne sais pas ce que c'est que le némésis. Ah ouais, j'ai entendu. Dire que dans un premier temps, ça peut être positif et que dans un deuxième temps, ça peut se révéler peut-être pas forcément si positif que ça. Et vous ne craignez pas, par exemple, que les jeunes prennent mauvais exemple sur cette personne bizarreuse ? Mauvais exemple ? Ah ouais ? Si c'est pour défendre les autres, qu'ils se font agresser, non ? C'est pas pour ça, c'est-à-dire ça. Vous pensez que nous n'avons pas besoin d'inconnus pour intervenir ? Non, qu'il n'en a pas besoin. Bah écoutez, s'il existait vraiment pour de vrai, je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait quand même. Il intervient dans les braquages pour sauver des gens. Il défend des femmes qui se font agresser dans la rue. Il se servirait de tous les biais qu'il aurait pu engranger pour avoir une action qui soit beaucoup moins positive. Vous, vous soutenez ce genre de personne qui fait justice soi-même ? Bah si c'est pour le bien, ouais. D'accord, ouais. Et ça va être l'anarchie et tout ça ? Mais oui, c'est pas hors la loi. Non, c'est pas hors la loi pour moi. Il a fait quelque chose de bien même. Ouais, il a sauvé des gens, enfin, il a fait une chose très sympa. Les gens qui sont effectivement déçus de l'état de la justice, parce que les jugements sont très longs à être rendus. C'est vraiment toujours pas mal. Après, c'est vrai que la justice ne fait pas les choses comme il faudrait faire. Donc, voilà, je fais de temps.